Salut à tous, c'est Killmoon, on se retrouve aujourd'hui pour le tuto braquage de Kayo Perico en solo. On perd pas tant, on va le lancer direct. En véhicule, nous allons choisir le Kossatka. Pour le point d'infiltration, ça sera le tunnel d'évacuation. Le point d'entrée de la base, ça sera le tunnel d'évacuation aussi. Pour le point de sortie, ça sera le quai principal, le créneau de journée. Pour l'arsenal, moi je pars sur l'agresseur et vous sélectionnez bien les accessoires silencieux. Et ben let's go ! Alors voilà, donc vous nagez jusqu'au tunnel d'évacuation. A l'aide du chalumeau, vous découpez la grille et pénétrez dans le tunnel. Je sais pas vous, mais moi mon personnage, il a pas la même tête dans le braquage et à l'extérieur. Enfin bref. Vous prenez votre pistolet silencieux et vous montez les escaliers, vous tuez le garde à droite. Si vous êtes solo, inutile de récupérer la carte. Vous enchaînez directement à gauche et vous tuez le garde qui arrive. Ensuite, vous allez dans l'allée et vous tuez le garde, mais attention à ce qu'il soit bien hors champ de la caméra. Vous détruisez la caméra, ensuite vous courez, vous ne vous arrêtez pas. On tue ce garde. Puis un deuxième. Et enfin le troisième. Ensuite, on monte à la villa, vous pouvez courir, aucun souci là-dessus. Vous attendez que le garde arrive et vous le tuez. On se rend dans le bureau tranquillement. Au fond à droite, vous avez un mini coffre caché, donc ne l'oubliez pas. Dans ce tiroir, vous avez une arme à récupérer. Si vous avez chopé la clé au préalable, moi je l'ai déjà, donc impossible à récupérer. Ici, j'ai une peinture à récupérer, donc je la chope. Il se peut que vous en ayez une, deux ou même aucune peinture, donc là il faudra adapter votre approche. Allez, on la prend tranquillement. Ensuite, le digicode. Une technique hyper simple consiste à toujours commencer par le haut de l'empreinte. A chaque fois, peu importe l'étape, vous faites en sorte de revenir sur le haut de l'empreinte. Ici, je n'ai que trois empreintes car j'ai fait l'erreur de lancer le braquage en mode normal et pas en mode difficile. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Pour le trésor, vous remplissez trois fois la barre au complet et la quatrième fois, vous revenez au milieu. Vous restez appuyé jusqu'à la fin et vous aurez le timing parfait. Ensuite, vous sortez, ne vous inquiétez pas, vous pouvez courir et même sauter, vous n'attirez pas l'attention des gardes. Vous tuez ce garde et puis vous vous frayez un passage jusqu'à la porte principale. Et la cinématique hyper reloue, le gars est venu le braquer 50 000 fois mais il est incapable d'ouvrir la porte. Bref. Vous tuez le garde à gauche, ensuite vous courez et tuez le suivant. Là, vous prenez le pompe silencieux, vous visez le garde à droite. Une fois que la visée auto s'est enlevée, vous tuez et vous enchaînez sur le deuxième. Voilà, ensuite vous détruisez la caméra, vous prenez la moto et vous suivez bien mon parcours. Vous passez derrière la barrière, au niveau des fleurs, vous vous tournez à droite et vous vous rendez sur la colline en pente. Et bien évidemment, il fallait que je me crache, je me fatigue. Vous récupérez la moto, vous descendez. A gauche, vous tuez le garde et vous détruisez la caméra qui se trouve juste au-dessus. Vous récupérez ensuite au fond votre putain. Quand vous revenez sur vos pas, vous tuez le garde. Ainsi que celui-ci. Puis celui-ci, et il ne reste plus qu'à partir, on récupère le bateau et on fuit. Et voilà. Donc voilà les gars, si vous voulez le relancer à l'infini, il suffit de désactiver votre connexion au niveau de la transaction. De vous reconnecter à GTA, de retourner dans le multi et de voir que vous avez les tunes et la possibilité de relancer Kayo Perico. Et voilà, petit tuto solo. Sur le braquage de Kayo Perico avec un relancement à l'infini. En tout cas, j'espère que vous aurez kiffé. Prenez soin de vous, bande de machines. Et je vous dis à la prochaine. Tchuss !